Les avantages de la natation, arthrose, obésité, cellulite, avec Greg dans cette vidéo, nous revenons sur les bénéfices de la natation sur ta santé. Après avoir comparé les avantages et les inconvénients de la course à pied par rapport à la natation dans cette vidéo, et bien Greg revient en détail sur la pratique positive de la natation, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour lutter contre la cellulite ou bien pour soulager ton arthrose et tout ça grâce à la natation. Si t'es pas encore abonné, clique sur le bouton juste en dessous pour s'abonner, t'es prêt, c'est parti ! Donc là, on a vu un peu l'intérêt de faire du sport en règle générale, ce soit la course à pied ou la natation, ça c'est des choses qu'on retrouve dans les deux activités maintenant. Quel serait l'avantage de faire de la natation plutôt que de la course à pied ou quels seraient peut-être, je ne sais pas, les désavantages d'un sport ou de l'autre ? Ok, c'est une question très intéressante. Donc la natation, déjà à noter que c'est quelque chose qui est hors pesanteur, on n'est pas soumis à la contrainte de la gravité lorsqu'on est en natation. Donc quel effet ça va produire ? Donc je suis dans l'eau et je n'ai plus de contraintes sur les articulations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la contrainte de la gravité sur les articulations. Donc je peux venir en natation, venir bien chercher loin dans les amplitudes et entretenir tout le phénomène articulatoire. Donc c'est très bénéfique pour les gens qui ont de l'arthrose, qui sont en surpoids pour ce point-là. Ensuite, la natation aussi, ça permet de lutter tout ce qui est troubles veineux, circulatoires et lymphatiques. Donc en fait, tous ceux qui ont les jambes un peu lourdes, gonflées, ça permet de produire un drainage. Comment se fait ce drainage veineux ? Parce qu'en natation, on fait des contractions rythmiques, contractions, relâchements. Et ça, ça provoque donc le drainage. Ensuite, il y a un autre point important, c'est qu'en natation, il y a l'eau. L'eau crée des micro-massages et ça permet de favoriser cette circulation aussi. Donc du coup, en fait, tu vas m'expliquer que là, la natation, ce qui est intéressant, c'est vraiment pour les personnes qui seraient en surpoids ou bien les personnes qui ont des jambes un peu volumineuses. Donc ça permet de drainer, d'éliminer probablement les déchets, de faire circuler aussi le sang justement pour éliminer tous ces déchets. L'intérêt du coup, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire si on a de la cellulite par exemple, est-ce que ça peut être intéressant justement ? C'est très intéressant, très recommandé chez les femmes qui ont de la cellulite. Ok. Donc l'activité de natation finalement, c'est bon pour drainer la peau et puis drainer l'ensemble du corps, surtout au niveau des jambes. Ça marche aussi au niveau du haut du corps, j'imagine. Et puis aussi, tu l'as dit, tout ce qui est amplitude, on peut en parler peut-être un peu plus par rapport à ça ? Ouais. Donc en fait, il y a quelque chose qui est récurrent, parce que moi je suis kinésithérapeute, c'est que souvent les gens se plaignent d'arthrose, ils disent que j'ai de l'arthrose, je me sens raide. Ouais. Et en fait, l'arthrose en partie, ça vient d'un manque de mobilité. C'est-à-dire que tous les muscles autour s'enrédissent, l'articulation est un petit peu désaxée, et ça comprime et ça provoque, c'est une des raisons qui provoque l'arthrose. La natation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus cette contrainte de l'apesanteur qui comprime l'articulation, mais on travaille en apesanteur. Et en plus, en natation, on vient chercher bien loin dans les amplitudes, donc ça lubrifie le cartilage. C'est très bien pour ceux qui ont de l'arthrose et des raideurs articulaires. D'accord. Et super efficace. On avait dit d'un point de vue santé avec l'oxygénation, pour le bien vieillir. Et puis l'arthrose, souvent, c'est une maladie qui est liée un petit peu avec l'âge qui avance. Et effectivement, la natation, par rapport à la course à pied, c'est vraiment bénéfique parce qu'on va libérer les articulations, on va les mobiliser davantage, on va aussi les assouplir, c'est ça ? Donc c'est mieux que la course à pied de ce niveau-là ? Parce que la course à pied, du coup, qu'est-ce que c'est en train ? La course à pied, en fait, le problème dans la course à pied, c'est que souvent les gens vont courir et ça devient vite accro, ils courent 4-5 fois par semaine, ils donnent des contraintes sur leur articulation, ils ne s'étirent pas, ils sont raides et du coup, ils ont des douleurs, des tendinites, etc. Donc la course à pied, c'est bien, il y a beaucoup de bénéfices de la course à pied, mais il faut s'étirer en contrepartie et faire aussi de la natation. Parce que la pluridisciplinarité, c'est important, il faut varier les activités. Varier les activités pour récupérer les bénéfices de la natation et puis récupérer aussi les bénéfices de la course à pied, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et dis-moi en commentaire, si tu pratiques déjà la natation, est-ce que tu as obtenu des résultats ? Est-ce que tu as perdu du poids ou bien est-ce que ça a soulagé ton arthrose ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.